bienvenue mesdames et messieurs bonjour bonsoir tout dépend de l'air à laquelle vous nous avez nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau pour la une fois l'homme de dieu et le moindre de tous évangéliste roger baka qui est déjà habitué de ce plateau alors je crois que c'est avec lui que nous aurons à toucher plusieurs points et aborder et encore plusieurs points et en ce qui concerne l'actualité à la hymne bien sûr encore une fois de plus nous sommes trop trop heureux de vous savoir nombreux entrants de nous suivre évangéliste roger baka le monde de tous est avec nous sur ce plateau homme de dieu bonjour et bienvenue shalom à son serviteur alain délin que dieu te bénisse je suis très content nous avons ce devoir sacré de prendre soin des peuples et de dieu au travers de cette émission intitulé comment décoder nous salions tous qui ont aimé et c'est qu'ils ont trouvé en cette émission une grande école des sages c'est pour pouvoir permettre à la gazelle de se dégager du piège qui a été tendu sur la terre donc tout de suite bien aimé dans les séries nous vous salions l'émission comment décoder le signe pharmaçonnique au milieu des églises de reveille est une émission qui se veut reveller les deux magies du monde qui sont en train de marcher dans la même direction mais parallèlement la première magie du monde s'appelle les novus ordo seclorum le nouvel ordre mondial tel qu'indiqué dans le billet des dollars derrière au niveau de la pyramide qui est séparé en deux une partie supérieure avec une à l'intérieur avec les lumières qui se propagent dans tous les sens ça c'est la première magie la deuxième magie c'est le novus ordo le novus ab kao ça se traduit en français tel que l'ordre par les kao donc comprenez que le nouvel ordre mondial c'est la typologie qui prend place dans le monde voilà pourquoi nous avons dit que selon apocalypse 13 apocalypse 16 nous avons dans 13 1 dans 13 11 deux types de magie qui monte la première partie c'est dans 13 1 la deuxième partie c'est dans 13 11 il ya la bête qui monte dès la mer il ya aussi la bête qui monte dès dès la terre vous voyez pourquoi les gens évite les livres d'apocalypse parce que les livres d'apocalypse contient un caractère très 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 symbolique c'est tellement codé que nous devons chercher à décoder mais certains nous disent au lieu de nous montrer christ pour nous parler de ces histoires de formation tout ça nous leur disons il ya une émission qui s'intitule de l'ignorance à la co à la connaissance va suivre là bas tu comprendras c'est que c'est un leader c'est que c'est le destin et la dé et la destinée si tu n'as pas besoin de souffrir là bas il ya encore une autre émission qui s'appelle l'université de la foi chrétienne nous dispensons le cours sur le fondement nous passons chaque mardi en direct à 7h38 heures nous passons chaque samedi en direct à 7h30 à 8 heures donc on ne peut pas avoir une chaîne de télévision basée sur un seul cahier des charges puisque dieu nous a fait la grâce de connaître sa parole nous nous diversifions des cahiers des charges mais je rentre plus précisément aujourd'hui je voudrais donner une expression les gens doivent savoir que le piège de la magie tendu par les le le nouvel ordre mondial doit être compris par le peuple ce n'est pas le moment d'être dans le sommeil ce n'est pas le moment de l'assoupissement le peuple doit se réveiller parce que mathieu chapitre 25 parle des cinq églises folles sages folles et des cinq églises que nous appelons des églises folles les cinq églises sages sont des églises qui ont pris la lampe et ils ont pris l'huile mais les cinq églises folles sont des églises qui ont seulement pris quoi ils ont pris la lampe mais ils ont abandonné l'huile or l'huile représente le saint le saint esprit maintenant on dit quoi à un certain moment donné dans le livre de mathieu chapitre 25 tous sont entrés dans l'assoupissement dans le sommeil or le sommeil ne symbolise rien d'autre qu'une période obscure où la connaissance va disparaître parmi le peuple et l'éternel c'est ce qui est écrit dans le livre de timothée il dit sachez le bien dans de timothée chapitre 4 vers le temps de la fin plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et à la doctrine des démons donc maintenant nous nous écoutons la voie du saint esprit maintenant par rapport aux gestes aux faits aux codes aux symboles comment les connaître le danger de ne pas prêter attention aux symboles nous les lisons dans le livre des proverbes comme tout le monde avait exigé que le l'apôtre ne l'ait aussi sa bible la bible est là alors avant nous maisons de comprendre les signes oui sommes nous obligés d'interpréter tout ce que ces gens sont en train de dire oui mais quelle est la conséquence il y en a dans la bible les ont conséquence pour ceux qui ne veulent pas prêter attention à ce que les nouveaux ordres de ce que l'or nous font proverbe chapitre 6 le verset 4 au verset 5 donc déjà nous comprenons ici proverbe chapitre 6 le verset 4 au verset 5 la bible dit quoi ne donne ni sommeil à tes yeux ah mais comment quelqu'un ne va pas dormir proverbe nous enseigne il dit au temps de mathieu chapitre 25 lorsque les églises entreront dans l'assoupissement toi ne donne ni sommeil à tes yeux mais pourquoi tu ne dois pas donner sommeil on ajoute quoi ni assoupissement à tes peaux à tes paupières le paupière fonctionne avec la diaphragmation ah françois oui ma tate le paupière c'est l'organe qui bouge qui s'ouvre et s'enferme au niveau de l'oeil en fonction de la quantité de la lumière qu'elle reçoit donc ça veut dire pendant la nuit pourquoi nous dormons parce que lorsque le paupière ne reçoit pas le diaphragme il ne reçoit pas la lumière quantité suffisante il peut plus taper et il va provoquer au niveau de ton corps la fermeture des yeux oh la fermeture des yeux produit l'hormone de sommeil l'hormone de sommeil te peut endormir maintenant on te dit même si la nuit arrive pendant que les gens négligent la parole de Dieu toi ne donne pas d'assoupissement à tes peaux à tes paupières donc la lumière est considérée comme la parole de Dieu maintenant au moment où la parole disparaît les gens s'attachent à des futurités des ministères de la prospérité de la délivrance c'est-à-dire l'obscurité est entrée on dit maintenant à l'église des sages n'entre pas dans les sous mais pourquoi maintenant la conséquence si tu entres dans l'assoupissement tu dis oh non il y a 44 ans il y a 5 des milliers mais il y a 5 des morts conséquence il y a 5 lisons dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur comme l'oiseau de la main de de l'oiseau leur donc piège-moi que ça pourquoi on parle de la gazelle parce que là c'est l'animal le prix agile pour courir c'est la bête la prise agile quand elle court même le lion a du mal à le maîtriser non dites que vous qui êtes comme des gazelles, sachez-le qu'on vient de tendre des pièges pour ralentir votre course. Alors, dégagez-vous en suivant cette émission de quoi ? Vous allez vous dégager du piège du chasseur. Le chasseur, c'est le nouvel ordre mondial. Comme l'oiseau du filet de l'oiseau-leur. L'oiseau, c'est nous qui s'envolons. Mais l'oiseau-leur, c'est ceux qui tendent le piège pour faire tomber l'oiseau. N'est-ce que l'oiseau tombe dans le filet ? S'il n'y a aucun piège sur la terre, piège mon gosali. Il y a un autre décodeur. Mais toi, décodeur, pourquoi faut-il le décoder ? Posons le fond. Avalons le roux. Hier, j'ai passé à Kytambo, je vis qu'un petit, il serait le chaussé. Je passe comme ça pour éviter 21 heures. Le petit me dit, oh vieux, avalons le rouleau. Exactement. Mais qu'est-ce qu'il y a dans 21 heures ? Couvre-fait. Maintenant, qui est-ce que nous devons décoder ? Pourquoi nous devons décoder ? La réponse est simple. Lisons toujours. Celui qui s'appelle Koelé. Koelé, c'est le nom de Salomon. Salomon, c'est lui qui a écrit le livre des Proverbes. Maintenant, il a dit quoi ? Dans le livre des Proverbes, chapitre 6, le verset 11 à 12. Lisons. Si tu ne te dégages pas, comme est la gazelle, comme est l'oiseau du filet de l'oiseauleur, quelles sont les conséquences au verset 11 ? Et la pauvreté t'essis ? Or, la pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent. C'est un état d'esprit. Ton esprit sera dans la pauvreté. On ajoute. Qu'est-ce qu'il faut encore ? La disette. Comme un homme ? Un homme. Donc, il y a une disette qui vient. Non pas la disette de manger et de boire, mais la disette d'entendre les véritables paroles de l'éternet. C'est ça que maintenant les prophètes disent. Maintenant, je vais vous dire une chose. À côté de la disette, à côté de la pauvreté, se cache une magie. Cette magie s'appelle le nouvel ordre mondial. Maintenant, le nouvel ordre mondial opère pareil. Quoi ? Lisons le verset 12. L'homme perd. L'homme y, il nique. Marche la fausseté dans la bouche. Donc, vous comprenez aujourd'hui. Tous les discours que vous font au nom Joe Biden a accepté de prendre le vaccin. Il a la fausseté dans la bouche. Non, le premier ministre australien, il a pris la fausseté dans la bouche. Tous ces gens de nouvel ordre mondial disent des gros mensonges. Qu'est-ce qu'on entend par gros mensonges ? Ce sont des mensonges qui permettent à une grande partie démographiquement de la population d'accepter des choses qui ne sont pas vraies. Mais puisque c'est tellement bien fait, vous croyez que ce qu'il a dit est vrai, alors que c'est un mensonge pour prendre la population dans les filets. Sur le mézère prise, tout en étant faussif. Voilà, quand il te dit que Joe Biden est en train de prendre le vaccin comme vous le voyez, si on peut nous envoyer l'image, c'est faux. Quand on vous dit que le président Macron, Emmanuel, est atteint de Covid, l'image que vous êtes en train de voir, il dit que non, je me sens un peu bien, j'étais... Il a la fausseté dans la bouche. Membre de nos ordres de ce cloron. La France, premier participant. Vous savez que la France entretient des relations très étoiles avec l'Italie. Vous savez que le Vatican que vous parlez ici, qui est la bête qui monte de la terre ? C'est le pays qui a eu de sérieux problèmes avec la France. Il y a beaucoup de gens qui sont passés en France qui ont combattu l'Italie jusqu'à ce qu'on a donné à l'Italie le pouvoir qu'il a maintenant. Je vais en parler, je vais tout ramasser. La fausseté dans la bouche, c'est la première des choses. Donc, peuple de Sion, ne croyez pas à ce que Macron vous dit. Ce sont des mensonges. Ne croyez pas à ce que Joe Biden vous dit. Ce sont des mensonges. des mensonges. Ces gens-là du nouvel ordre mondial, ils ont des mensonges dans la bouche. Mais est-ce qu'ils ne savent tellement mentir dans la bouche ? Non. Ils ont la parole de l'Eternel. Ils clignent quoi ? Les yeux. Un. Ils parlent du pied. Ils parlent du pied. Est-ce que quelqu'un peut parler de pied ? Ah, voilà la sagesse. Voilà le code. On vous dit que ces gens-là, quand vous regardez leurs yeux, ils font des gestes avec les yeux. Ces gestures-là qu'ils font là, ce sont des messages qu'ils adressent. Ça s'appelle des codes et des symboles. Est-ce que quelqu'un peut parler avec les pieds ? C'est-à-dire qu'il y a des codes qu'ils font avec les pieds. Ces codes-là, si vous ne les décodez pas, vous ne connaîtrez pas quel est le langage qu'ils ont utilisé et quel est le message qu'ils ont utilisé. Fait des signes avec le doigt. Ah, il fait des signes avec le doigt. Le doigt. Comment tu peux faire des gestes avec les doigts ? Prophère nous dit que le salut ça s'appelle Manou Cornito. Ça s'appelle le salut satanique. Ne nous prends pas pour des imbéciles. Parce qu'on croit que l'église c'est l'ensemble des personnes, des ignorants, des bonariens sur la terre précipités pour les affaires du royaume. Non ! De moins intelligents. De moins intelligents. Or, Dieu a cité une nouvelle race, une nouvelle catégorie en accord avec Jérémie 31-31. Posons le fond. Donc, quelqu'un qui a fait des gestures avec le main, avec le pied, avec la bouche, nous allons décoder. C'était la première partie. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai posé le fondement. Donc, nous avons toutes les raisons de pouvoir décoder les faussités de la bouche, le geste de pied et le geste de la main. L'homme unique, on l'appelle l'homme père, pervers. Mon cher, lorsque nous parlons de cette histoire, je te redonne la parole. La dernière fois, nous nous sommes limités sur quoi ? C'est l'Apocalypse 13 où nous avons parlé de la bête. Ok. Aujourd'hui, nous allons prendre des références. Le premier, nous le prenons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 13, le verset 11. Nous avons deux types de bêtes. Si vous ne le savez pas, en bon français, l'expression animale ou l'expression bête désigne Satan. Au cas où vous ne le savez pas, je vous donne l'information. l'expression la bête a la connotation ou la valeur cognitive en français. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Et donc, la bête a la signification ou la connotation de Satan. Maintenant, on dit, il y a deux types de bêtes qui vont apparaître vers la fin des temps. Il faut poser le fondement relié de trois versets bibliques pour faire éclater la vérité. Dans Apocalypse chapitre 13, le verset 11, lisons. Ensuite, je vis une bête monter de la terre. On dit, elle portait deux cornes semblables à celle d'un an. Un an. Ok. Maintenant, il faut comprendre par ici. Quel est le message qu'Apocalypse nous adresse ? Apocalypse nous dit, de la terre apparaîtrait une autre bête. Mais cette bête n'aura que deux cornes. Mais la bête elle-même, elle a l'apparence de quoi ? De l'agneau. Ok. Maintenant, quand on vous dit qu'une bête ressemble à l'agneau, ça veut tout simplement transmettre un message. Cet agneau dont on parle, c'est un animal qui incarne la vertu ou les caractéristiques de l'agneau. L'agneau, c'est un animal qui respecte la liberté de tout le monde. Très doux. Doux, mais qui respecte la conscience et la vie. Une seule religion est apparue dans le monde qui permet à tout le monde d'appartenir à sa religion mais d'appartenir aussi à une autre religion. Il y a une religion qui respecte la liberté de tous, homosexuel. On a l'air à même donner l'autorisation de se marier civilement. Il y a une religion qui tolère la liberté de conscience. Tu peux être là-bas même si tu es hindou. Ce n'est pas un problème. Cette religion c'est ce qu'on appelle le royaume papal. La religion catholique. Il faut bien le dire. Maintenant, le catholicisme est digne des cornes. Cette corne-là va s'illustrer dans l'expression la nouvelle religion mondiale. J'espère que vous comprenez. Il faut bien comprendre les choses. On dit la bête sort de la mer. Il y a la bête qui sort de la terre. Nous parlons de la première bête. La première bête qui sort de la terre c'est l'Italie. Je ne sais pas si tu me comprends. Dans l'Italie maintenant, on dit qu'il y a un animal qui sort de là. Cet animal-là c'est ce que nous appelons la religion catholique. Cette religion catholique est caractérisée comme l'agneau. Donc dans son apparence, vous ne pouvez pas croire que c'est une religion qui va demain devenir dangérée. Parce qu'il est comme l'agneau. Il supporte tout. Il accepte tout. Il légalise même le mariage des homosexuels. Parce qu'il supporte la liberté de chacun. Mais maintenant sur sa tête, cette religion-là a des cornes. La première corne, il ne faut jamais l'oublier. Ça s'appelle initiale religion mondiale. C'est ce que vous appelez le communisme. Mais l'autre corne représente le nouvel ordre mondial. Je vais vous citer quelques éléments que vous devez retenir que nous allons appliquer qui sont déjà d'application. Le nouvel ordre mondial, premièrement, prône quoi ? C'est la prône un seul gouvernement mondial. Donc, le nouvel ordre mondial qui est Inde des cornes représente les idéaux suivants. Un. Un seul gouvernement mondial. Une seule monnaie mondiale. Bientôt, ça va entrer en jeu, le bitcoin ou les coins. Trois. Une seule armée mondiale, l'OTAN, l'organisation de l'Atlantique du Nord. Ça ne se limite pas là-bas. Une seule économie mondiale. Maintenant, l'Apocalypse nous donne des détails codés qu'il faut savoir décoder. On dit maintenant cet animal qui a deux cornes a l'apparence de l'agneau. Nous avons déjà compris l'essence de l'agneau. Maintenant, on va essayer de comprendre de l'autre sens. On ajoute, on dit cet animal il parle comme un drap. Comme un dragon. Or, comme un animal qui a la forme d'un agneau, il parle là comme un drap. Or, l'expression qu'il parle comme un dragon, ça signifie il prononce il vocifère le feu. Maintenant, un dragon qui vocifère le feu, son langage est comparable au langage de blasphème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il est comme un agneau, c'est la religion catholique. La religion catholique prend la liberté de tous, respecte la conscience de tout, mais il est aussi au service du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial touche l'aspect politique, mais la seule religion mondiale touche l'aspect religieux. Maintenant, dans l'aspect religieux, on dit cet animal-là, il parle comme un drap, c'est-à-dire qu'il prononce des propos qui sont blasphé, blasphématoires. Donc, l'église catholique va maintenant blasphémer le christianisme. Il va saper le fondement du christianisme. Il va infiltrer jusqu'à faire du christianisme une religion qui doit entrer dans l'échuménisme. Maintenant, il parle comme un dragon. Lisons. On ne s'arrête pas là. On va décortiquer les choses qu'on fait. Nous, on n'a pas le temps à perdre. Celui qui a le temps à perdre, qu'il aille le perdre. L'université de la foi chrétienne à travers le moindre de tous a décidé de poser le fond, le fondement. Papa, nous n'aurons pas le temps demain. C'est Youtube ici risque demain de commencer à nous bloquer tout ce que nous disons. C'est pendant qu'on a le temps, laissons les choses. Ceux qui peuvent télécharger les émissions, téléchargez-les. Il y aura un jour, on refusera qu'on dise des choses pareilles à la télé. Cette bête exerçait le pouvoir sur la première... Bête. Ah, dit mon frère. La première bête est la bête d'Apocalypse 13 et 1. Lui sort de là, de la mer. Or, la mer, nous en avons ici en Afrique. Nous en avons ici dans le monde, je voulais dire. La grande mer que nous avons s'appelle quoi ? La mer méditer. Bon, maintenant, la bête qui sort de la mer, on vous indique qu'il y a un pays qui n'est pas loin de la mer méditerranéenne. C'est un pays qui va s'élever. Le pays qui s'éleve là, c'est quoi ? On vous dit que... Faites très attention. Rome n'est pas... Vatican est un État. Le pays a cette colline ou a cette montagne. Donc, on vous dit que Vatican devient un État. Il aura l'influence dans le monde. Mais lui, il sort d'où ? Lui, il sort de la mer qui sort de la mer. Or, l'Apocalypse désigne la mer comme les nations pas païennes. Les nations ont pratiqué l'idolâtrie. Si on écoute moi très bien, ne perds pas le temps dans des distractions. Tu comprends, mon cher ? Bon, maintenant, on dit la deuxième bête, il exerce l'autorité sur la première... La première bête. Oh, la première bête, c'est va ? Donc, c'est-à-dire que l'écuménisme, la nouvelle religion, ensuite, le nouveau ordre, c'est... C'est-à-dire qu'il y a un autre bête. Il y a un autre bête, c'est-à-dire qu'il y a un Vatican, on en a remis sur l'Ossalim. Cette église catholique que vous voyez renferme des secrets, mon frère, qu'on appelle les crimes des vaticans. Alors, on a un bête catholique et basilique. Que défendre la religion, défendre les gens pas la religion. Que bougez la paix et la religion, c'est-à-dire que les gens ne sont pas les gens pourront les gens. Pourquoi ? Est-ce que les gens sont les gens ? Mais si le Dieu de Vatican est vivant, laissez-le combattre, lui. Mais si vous-même, vous commencez à cibler les gens pour les assassiner, c'est que votre Dieu n'est pas réel. Laissez Dieu combattre sa cause. Nous parlons de la première bête qui monte de la mer. Le monde païen, c'est Vatican, l'Italie. La deuxième bête, exerce le pouvoir devant la première bête, c'est-à-dire la nouvelle religion mondiale. Le Novus Ordo Seclorum s'exerce d'en bas, d'en Vatican. Mais attention, il y a des différences. On va vous donner des éclaircissements. Lui bien. Il exerce le pouvoir sur la première bête en sa prête. Vatican en a télémité. C'est un animal qui l'a fait sortir. Donc il y a quelque chose qui sort du Vatican. Mais ce qui sort du Vatican, on dit que c'est aussi une bête. Mais cette bête-là a des cornes. Les deux cornes sont la nouvelle religion mondiale ou l'écuménisme qu'on fait nous imposer tous ici et le nouvel ordrement. Suivez-moi très bien. Je suis en train de décortiquer les éléments avant d'entrer dans les signes. Maintenant, si tu lis la Bible, mon frère, on dit quoi ? On faisait que la terre... Elle amenait la terre à quoi ? Et ses habitants adoraient... La première... La première... Donc au Vatican, lui-même, il est assis, il ne fait rien. Mais l'élément qu'il a envoyé de l'écuménisme feront que les gens de la terre vont adorer la bête sans les savoir. À travers quoi ? À travers l'imposition des cultes de la papauté dans tout le pays du monde entier. Le même culte qui s'exerce à Vatican, c'est le même culte qui est répertorié partout dans tous les pays dans les églises catholiques à travers votre dame. Pas madame. Elle n'est pas madame. Touïa. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, vous, vous affranchira. Bon, c'est quoi ? Il faisait que tous les habitants de la terre adorent. Donc l'adoration, c'est ça qui entre dans l'angle écuménisme. Dans l'angle de tout... Vous savez, lorsque l'église catholique a senti qu'il commençait à perdre son pouvoir, c'est alors qu'il a inventé cette histoire de renouveau charismatique. Qui a une autre branche aussi qui appartient aussi à ces bêtises-là ? Effectivement. Je te l'ai dit, mon frère. Et maintenant, on dit, il a fait que le peuple du monde entier adore la première bête. Bon, jusque-là, c'est un peu clair. Mais on dit, celle qui avait été guérie de sa blessurement mortelle. en 1798, on avait arrêté le peuple de Rome. Il s'appelait Pie V. Mené, menotté jusqu'en France. Humilié, il a fait le cachot, il est mort une année après. C'est la plus grande blessure que l'église catholique avait réciée du Vatican. Après sa mort, on a nommé Pie VI. Lui, à son tour, il a été invité en France. Il croit qu'on allait le couronner. Le roi se couronnait lui-même comme tant les responsables de l'État et de la religion. Encore une fois, la religion catholique a été humiliée. C'est de cette blessure mortelle là dont on parle. Oh Seigneur. Ce que j'ai dit, membres du catholicisme, allez vérifier. Vous découvrirez que je ne vous dis qu'il avait la vérité. Mais l'église catholique a repris sa force. En 1780, l'église catholique commence à reprendre sa puissance. Maintenant, on parle de cette bête qui a été blessée et guérie. Guérie, c'est-à-dire que cette humiliation était passée. On a redonné encore au pape son pouvoir de régner sur la religion et qu'il ne s'impliquait pas dans les affaires de l'État. Bon, on continue mon frère. Est-ce qu'on peut lire ? Parce qu'en lisant, nous décortiquons ce qui va venir après. Bon, elle a accompli c'est le signe mi miraculé. Mais ce signe miraculé veut dire quoi ? On ajoute, il faisait tomber le feu du ciel et sur la terre. Le signe miraculé qu'il lui fut donné d'accomplir au service de la première c'est-à-dire ? Dans l'écuménisme, nous sommes hors du séclorum. Il y a un vaccin et cette maladie qu'on ne veut pas citer les noms. Ce sont des choses très bien préparées pour redonner à la première bête. On est en train de préparer le Vatican. Vatican deviendra l'État, l'État sera Vatican. Donc l'État sera la religion, la religion sera l'État. On vient vers là, on nous amène vers le monde entier qui sera dirigé par Vatican. Je peux continuer ? On avance. Je voudrais dire quelque chose ici. Rentrons là. Je me rappelle d'une chose. Dans le verset 11, il était comme un agneau mais il parlait comme un dragon. Ok. Quand on dit qu'il parlait comme un dragon, je veux qu'Apocalypse 13 et 18 nous dise quel est ce dragon qui parle ? Lisons 18. C'est écrit quoi ? C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Ce nombre représente quoi ? C'est combien ? 666. Or, maintenant, écoute-moi bien. On dit que celui qui a de la sagesse, la sagesse, c'est la capacité de comprendre les choses mystérieuses et de les exprimer clairement. Faire sortir la vérité qui est cachée. On dit maintenant à celui qui a la sagesse. Bach a dit oui, je ne prétends pas que j'ai la sagesse. La sagesse, ce n'est pas une intelligence codée ou décodée. La sagesse, ça s'appelle Jésus-Christ et de Nazareth. Or, comme moi j'ai reçu Jésus, comme Seigneur Sauvain, je vais déchiffrer cette histoire par la sagesse qui est Jésus-Christ et de Nazareth. On dit qu'il proférait des paroles blasphématoires comme un drap, comme un dragon. Donc, il s'agit des mots que l'on cite dans la bouche. parce que dans l'ancien mystique ordre de la Rose-Croix, on avait l'habitude de cacher le nom derrière le chiffre ou de cacher le nom derrière une certaine numérologie. On peut te donner des chiffres, on dit 666. Mais si tu vérifies 666, c'est le nom de quelqu'un. Mais on dit que le nom de cette personne, c'est la bête qui monte de là. Or, le catholitisme est monté de là, de la terre. Maintenant, quel est le nombre qui représente 666? Le premier. Tout le monde le sait, pas seulement moi. Même vous là-bas au Vatican, vous le savez. Même ici, vous le savez que ce qui sort de la bouche, c'est le nom qu'on appelle le pape. Ce nom est caché derrière le chiffre 666. et ce sont les trois appellations du pape qui incarnent maintenant 666 parce qu'il y a un nom à l'intérieur. Mais on dit que le nom de cette personne, c'est la bête qui monte de là. Or, le catholitisme est monté de là, de la terre. Maintenant, quel est le nombre qui représente 666? le premier. Tout le monde le sait, pas seulement moi. Même vous là-bas au Vatican, vous le savez. Même ici, vous le savez que ce qui sort de la bouche, c'est le nom qu'on appelle le pape. Ce nom est caché derrière le chiffre 666. Et ce sont les trois appellations du pape qui incarnent maintenant 666 parce qu'il y a un nom à l'intérieur. On appelle le pape le vicaire. Difficile de dire. En français, l'agneau qui constitue la religion catholique. Il est comme un dragon qui dit de n'importe quoi. Dans la bouche de cet animal, il y a des appellations qui sont triplées. Mais ces appellations-là cachent un nom qui est caché derrière un chiffre. Alors, les gens croient qu'on va prendre le 666, on va mettre sur le front. Non ! Il y a des gens qui sont déjà en train d'adorer la bête. Tu sais, le vicaire, il s'appelle comment ? En latin ? Comment il s'appelle ? Vicarius ephiliidei O'Jési. Voilà, bien bien, en latin. Bon appétit, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, Avec douceur. Sur la douceur, on est de l'agneau. Même le langage est comme un agneau. Vous ne pouvez pas parler brutalement, parler comme l'agneau. Parlez lentement, parlez doucement. Si vous êtes arrogant dans la voix comme le bac, modifiez votre voix, atteignez votre langage. Il faut avoir les caractéristiques de l'agneau. Ne montrez pas la violence, mais lorsque vous allez prononcer les choses, ce n'est pas la douceur qui sera la politesse. Le mot qui sortira, il est là. C'est ça, l'effet des dragons. Non, l'éternel est bon. On dit que celui qui a de la sagesse, sache que le chiffre 666 cache un nom. Alors, nous avons compris que les papes, on l'appelle les vicaires. Or, les vicaires, en latin, on dit vicarus filii, d, on va calculer. V égale combien ? V égale 5. I égale combien ? 1. En chiffré romain. Parce que nous parlons de Rome. Rome a caché son nom derrière ces chiffres. V c'est 5. I, ça fait 6. N'est-ce pas ? OK. Lorsque nous prenons A, ça n'existe pas. N'est-ce pas ? R, ça n'existe pas. I, 1. V, 6. 5. S, à la fin, c'est 0. Il n'y a rien. Donc, vous prenez 5. 1. Attention, C, c'est ça. 5 plus 1. 6. C, c'est combien ? 100. 100 plus 6. 100 et 6. OK. Rius. U, U. Attention, en latin, il n'existe pas. C'est V. On écrit ça comme V. Donc, nous avons 5 et 6. N'est-ce pas ? 5 et 6 plus 1. 5 et 7. 5 et 7 plus 5. 5 et 7 plus 5. Oui, on vient. Nous, nous allons arriver dans Philidey. On est d'abord dans Vicarius. Donc, V, 5. I, 1. Et puis, c'est combien ? 6. C, 100. Ça fait 100 et 6. A, 0. R, 0. N'est-ce pas ? I, 1. 100 et 6 plus 1. 100 et 7. 1. Il y a quelqu'un qui a un trouble là. Parce que le chiffre n'est pas qu'il y a. V égale 5. Ça, 7 plus 5. 100. OK. Philidey. Bon, 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 il y a 112. Philidey. F, I, L, I, I. F, elle est à la carte. Égalisé ? 0. I égale 1. L égale 50. I, I. 1, 1. Donc, nous avons 1 plus 50. 51. 51 plus 1, 52. 52 plus 1, 53. Vous savez combien ? 112. Côté dessus, combien ? 50. OK. DI. Le vicaire dédié, DI. DI. DI égale 500. E égale 0. I égale 1. Et puis, c'est combien ? 500 et 1. 500 et 1. Plus 112. Plus 153. Eh bien, c'est combien ? 66. Hein ? 66. Voilà le nom. On n'a pas dit aux gens qu'on va mettre la marque. On leur a dit, il fit que tout le monde adora la bête. Mais celui qui est sage, qu'ils comprennent que l'agneau parlait comme un drap, un dragon. Donc, il y a un nom qu'on va citer. Ce nom-là cache la marque de la bête. C'est fini ? C'est fini ? Mon frère. Ça, c'est sûr. Maintenant, on vous dit qu'il parlait comme un dragon. Il y a trois noms. Pour vous dire que ce n'est pas un hasard. Nous sommes déjà en train d'adorer les diables au travers d'une religion. Et cette religion va prendre le contrôle de l'humanité de 2020. En 2023 jusqu'au mois de juillet, on va cesser le culte. On va cesser l'offrande. On va imposer au monde entier une nouvelle religion mondiale. Et la religion chrétienne sera considérée comme une religion terroriste. Nous serons soit dans l'indigence ou soit menacés ou soit terrorisés. Je ne suis pas encore dans la puce. Ah, papa. Maintenant, lorsqu'on dit que le monsieur ici, que celui qui est Jésus-Christ de Nazareth, détecte, il y a deux choses. Il y a le signe. On a dit, on a donné à ce nom le signe de combien ? 666. Faites attention. Pendant qu'on donne aux gens le signe de 666, c'est à la même période que Christ donne aux gens le sceau. Attention. Il y a deux éléments. Il y a le signe, il y a le sceau. Le signe, c'est ceux qui adorent la bête. Le sceau, c'est ceux qui sont marqués du sceau du saint. Ça dit que le jour de l'enlèvement, il n'y aura pas de calcul. Ceux qui ont déjà des signes, il reste. Ceux qui ont le sceau, montent. Ça ne sera pas des choses qui vont se faire. C'est pourquoi ça se fera comme un clin d'œil. Le nombre de ceux qui ont le signe est déjà connu. Nous qui avons maîtrisé le signe, le Saint-Esprit, le sceau. Nous, nous n'avons pas le signe. Nous, nous avons le sceau. Non, Bilokaboué, tu peux commencer à parler jusqu'au soir, tu n'as pas besoin de manger. Voilà maintenant, on dit que cette personne-là, qui est comme un agneau, c'est le catholicisme. Mais on dit qu'à travers une corne, on dit que cette personne-là, il parlait comme un dragon. Nous avons dit que le dragon fait sortir le feu. Le feu, c'est le symbole de parole blasphématoire. Le premier, c'est Vicarius, c'est l'idée. Quelqu'un peut dire que c'est un hasard, c'est quelqu'un qui l'a réussi. Mais il y a encore une autre chose. On l'appelle aussi le chef des clergés. On appelle aussi le pape, le chef des clergés. Quand je parle, je parle devant un témoin. Il y a 29 ans. Il y a une autre chose, c'est mon frère, qui est le côté de nos salariés. Tout le monde de l'émission. Le chef des clergés, en latin, on dit dux cléris. Faites attention, mon frère. Le dux cléris. Chef des clergés. Tout le cas, il est le pape dux cléris. Je vous ai dit qu'il n'existe pas en latin. C'est la lettre V. Bon, maintenant, si vous prenez D, c'est combien ? 500. U, qui est transformé en V, égale combien ? 5. X, c'est combien ? 10. Bon, tout le cas. 500 plus 10. 500, 10. Plus E, 5. 500 E, 5. Bon, on va dire que c'est clair. Ça dit clergé. C, c'est combien en chiffre romain ? 100. L, en chiffre romain. 50. R, E, E, n'existe pas. Égalisé, 0. À la fin, c'est I. Cléris, donc ça fait combien ? 1. Quand tu prends, 50. 100. Plus 50, 150. Plus 1, 151. Comment t'envois-tu que ça l'ombre, c'est 555 ? Il n'est pas si commun. 151, plus 5, ça et 5. 515, exactement. Et puis c'est combien ? Donc ça, il se fait erreur, Moussous. L'Apocalypse, c'est 13 et 16. Voici le signe de la bête. Je vous ai dit que dans l'ancien temps, on avait l'habitude de cacher le nom derrière les chiffres. Il y a un peu qu'on a vu qu'on a vu 520. Il y a un peu qu'on a vu qu'on a vu 520. Il y a un peu qu'on a vu qu'on a vu qu'on a vu qu'on a vu. Qu'il est le chef des clergés. On ne dira même plus qu'il est le vicarisme filéide. On changera. On dit bon, il faut maintenant l'appeler le roi des sacerdoces. Le roi des sacerdoces. Mais est-ce que c'est le sacerdoce lévitique ? Non. Quand il y a un chrétien, il y a un chrétiennisme. Il faut qu'il y ait un chrétiennisme. Il y a une hypocrisie religieuse. Il y a un sacerdoce latin. Il y a un chrétiennisme. Le roi des sacerdoces est le latin. Il y a eu 4 à l'abonnement des latins. Le rex Latinus sacerdos. Il y a un bando mon chrétien. Il y a un 666 en quand il y a un bando. Le vaccin vous n'avez pas eu le point. Il y a un bando. Vous voulez déjà leыми à l'abonnement ? Il y a un bando. Ici, vous voulez le donner au Congo. Ça ne passera pas. Ici, tu mourras. Rex, R, E, X, R égale Z, tu es bien, on va l'inguité, on va l'inguité, tu seras la tête dans la tête, à ton boli qui te, amène, 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 on a un signe, quelle distraction, Rex, R0, E0, X égale combien, tu gardes 10, Latinus, tu as vu, donc, U, E, Z, LA, T, Z, A, V, donc, L égale 50, A égale 0, T égale 0, I égale 1, n'est-ce pas, V égale 5, donc, ton camati 50 plus 1 plus C, 5 égale 6, ça sert d'os, S, 0, A, 0, C égale 100, égale 0, R égale 0, D égale 500, donc, parce que, merci, 600, ton camati 10, plus 1, 56, plus 1, 600, Si quelqu'un connaît les Grecs, qu'il a calculé cela en Grecs, qu'il prenne les chiffres Grecs, il verra que ça va donner exactement l'euro miit. R, O, M, I, I, T Quand tu l'as écrit en Grecs, ça te donne la première lettre comme un M, la deuxième lettre comme un trait, apostrophe. Le troisième, ça donne comme l'apostrophe, mais le quatrième, c'est comme un N, mais on coupe en bas. Et enfin, tu verras un, comme la lettre L, et ensuite, tu verras comme ça. C'est ça, le Grecs, mais ça produit aussi 666. Donc, tous ceux qui sont dans le système papal, vous êtes déjà en train d'adorer la bête, et par conséquent, vous avez les signes de 666. Mais pourquoi on insiste tellement dans les vaccins ? Pourquoi on veut tellement vacciner les gens ? Pourquoi on veut vacciner ? Parce qu'il y a une oligarchie des gens qui s'appelle l'oligarchie du nouvel ordre mondial. Vous verrez ces gens-là, parmi lesquels se trouve Joe Biden. Ne croyez pas, on a donné le vaccin à Joe Biden. Ce sont des mensonges grossiers, ce sont des mensonges, des gros mensonges, pour vous dire, voilà la transparence des autorités. Vous avez perdu le vaccin. Alors, Marcon est très malade, il a pris le vaccin, il est gué, il est guéri. Mais le jeu que le premier ministre australien a fait, tout le monde l'a détecté, les capuchons du vaccin n'étaient pas ouverts. Donc, c'était un théâtre. Mais il y a un élément que je vais te montrer tout à l'heure. Parce qu'il y a une femme, une infirmière, qui a accepté devant tout le monde de prendre le vaccin. Regarde, le monde est en train de tendre vers les transferts de puissance. La Chine est en train de monter comme une puissance régionale. Maintenant, l'Occident ne veut pas de cela. Au moment où vous parlez de 5G, la Chine, je l'ai dit la dernière fois, un monsieur a commenté. Il dit, voilà, une bouche qui parle beaucoup, ne manque pas de péché. Je lui ai dit, j'ai péché, j'ai fait quoi ? Il dit, il n'y a pas encore le sujet. Mais depuis qu'il a constaté que la Chine a le sujet, il n'a pas encore écrit un commentaire pour dire, excusez-moi, j'étais sous-informé. Et il a l'habitude de vous le dire aussi quand vous voyez des choses. Il a l'habitude. Et les gens peuvent vérifier aussi. Et c'est intellectuel. Allez vérifier, la Chine a déjà le sujet. Mais pourquoi ils insistent sur le sujet ? Parce qu'il y a des machines qu'on appelle des superordinataires. Qui doivent avoir le contrôle numérique de toutes les personnes qui sont dans le monde. Mais ce contrôle numérique se fera par quoi ? Par l'application de vaccins qui a entré à l'intérieur de lui des nano-éléments, des cristaux-éléments qui, une fois injectés dans le corps, suivent la circulation du sang. Regarde cette femme. La première chose qu'elle a touchée, c'est sa tête. I'm having dizzy. Les gens qui connaissent l'anglais, ils comprennent ce qu'il a dit. Elle n'était pas seule à regarder la vidéo. Il y avait tout le monde, il y avait les caméras. Il y a un seul caméramen qui a filmé tout le monde dans la salle. Vous pouvez les regarder. Et je suis content, ce ne sont pas des soupçons. Déjà, le gouvernement australien commence à remettre en cause. Parce que quelques tests ont avéré que le vaccin de cette maladie, qu'on ne veut pas citer les noms, contient aussi les nano-éléments des microbes du VIH. C'est effectivement, j'ai entendu parler. Mais maintenant, je t'informe que le Parlement français a siégé en secret. Ils viennent de faire une réunion dans laquelle les gens qui vont appliquer le vaccin, plus de 1 million de doses, se trouvent déjà en France pour vacciner le français. Mais la question de savoir, est-ce que vraiment le vaccin empêche la transmission du corona ? A cette question, tous les parlementaires, personne n'a donné la réponse. Le contrôle est numérique. L'homme devient une marchandise avec des codes de barre. Maintenant, nous devons être connectés aux antennes. Mais en entendant, est-ce que ces gens nous ont-ils infiltrés ? Oui. Ces gens nous ont-ils pénétrés ? Oui. Quand, lorsqu'ils ont commencé à mettre des signes, ils nous ont dit des choses que nous ne l'avons pas compris. Premier signe. C'est lorsqu'ils ont commencé à réaliser qu'ils nous avaient vaincus. Et la personne, le dernier président des Etats-Unis, sorry, le dernier président des Etats-Unis, faites-moi monter ça. Le dernier président des Etats-Unis qui a facilité cette histoire, il s'appelle Clinton, a commencé cette activité. Mouche l'a conclu. Maintenant, si tu regardes bien, les signes qu'ils ont faits, ces gens, à travers leurs signes, ils ont recruté des politiciens qu'ils ont formés pour les besoins de la cause, pour les besoins de la domination mondiale. Il ne faut pas oublier, l'objectif des Novos Ordes Seclorum, c'est le contrôle de l'humanité et de toutes les ressources. Donc voilà, bien aimé, vous avez entendu certainement des bruits, c'est la bête qui monte de l'avenir. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous allons continuer notre émission, s'interpréter attention à la bête qui monte de l'avenir. Ah, la liberté au conglo, la bête qui monte de la rue. Parce qu'on peut continuer. On continue. Bon, tu as vu que ces gens-là ont recruté des gens. Les personnes qu'ils ont recruté, ce sont des personnes qui, sur le plan intellectuel, sur le plan politico-administratif, vous verrez qu'il y a eu des politiciens qui ont accepté les Novos Ordes Seclorum, mais nous, on était encore distrait. Quel était le premier signe, c'est ça ? Ça, c'est grave. Je suis en train de parler, dans le but où il y a un signe, il y a un signe qui est un signe. Mais c'est quoi ? Le shadow of the devil, on appelle ça l'ombre de Lucifer. C'est ce qui se produit dans l'ombre, le doigt, ce que le doigt produit dans l'ombre, c'est ce qu'on appelle des shadows, l'ombre. Cela représente quoi ? Les deux cornes, justement, de l'animal qui sort de la terre. C'est très fréquent, d'ailleurs. Non ! Il y a des politiciens qui l'ont fait ! Je ne croyais pas que c'était un geste anodin. Ils étaient en train de nous montrer qu'il y a déjà des gens qui appartiennent à cette loge-là. Et on les respecte beaucoup, ces gens-là. Je vois les gens en train de le faire dans la société, dans la politique, dans les matchs de football. Et celui qui le fait trop souvent, c'est un garçon qui a commencé à pénétrer les affaires. Ronaldino. Ronaldino a tendance à faire ça. Quand il marque un bille, il vous fait ce geste-là. Ça s'appelle Manu Cornito, où le salut, ça, satanique. Ça incarne les deux cornes de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 11. La bête qui sort de la main d'eau, il appartient à la loge. Il y a-t-il des politiciens qui appartiennent aussi dans cette histoire ? Oui. Qui ? Le premier premier ministre britannique, Winstor Churchill. Il était le premier à faire ce geste-là. Paf ! Les gens n'ont pas compris, mais c'était la signification de l'image qu'on commençait à animer. C'est-à-dire qu'on commence maintenant à donner vie à cette image qu'il faut adorer. C'est pourquoi, à chaque fois que vous faites cela, il faut prêter allégeance au diable. Il y a, je te l'ai dit, Winstor Churchill, il était le premier. Le deuxième. Vous savez, Seigneur Jésus, parce que quand on parle du catholicisme, les gens, vous savez que la religion catholique n'a pas pu infiltrer l'Asie. C'est le seul continent où l'église catholique n'a pas pu infiltrer. Comme ils n'ont pas pu infiltrer l'église catholique, ils ont fabriqué l'histoire d'un monsieur qu'on appelle Mahomet. Ce sont les Américains qui ont créé l'islam, tu le sais. C'est pourquoi certaines personnes que vous voyez vers les Arabes là-bas, vous croyez que ce sont les ennemis des Américains. Politique mondiale, Yasser Arafat, 33ème degré franc-maçon, le premier à faire ce signe-là, lui. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Le président Richard Nixon, 33ème degré franc-maçon, il a fait ça. Stuart Macman, il a fait ça. Bon, j'ai refusé de venir, je dis au Congo, hein. Non, non, mais au Congo, c'est très visible, d'ailleurs. Tout le monde le fait. Dans les églises. Tout le monde maintenant le fait. Tu demandes de tu fais quoi ? Il ne sait pas qu'il est en train de faire les bans no cornito, il est en train de faire les salis sataniques, il est en train de donner allégeance à la bête de l'Apocalypse, 13 et 11. O l'obanaïe, o l'obanaïe. Ah, musicien chrétien, il a fait un geste, il a fait un geste par hasard. Mais là, il a dit par hasard, il a vérifié, il a dit tout un geste de proverbe, chapitre combien ? Chapitre 16. Proverbe 6, le verset 11 à 14, il fait des gestes avec la main, avec le pied. Donc, il a fait un geste, il a dit, tu es un homme qu'on appelle l'homme pervers. Et tu verras qu'on nous a même fait par un artiste, très impliqué dans la franc-maçonnerie, un monument avec les deux doigts, ici, dans le pays. Cet endroit-là représente l'axe de Lucifer, qui opère dans la capitale. Et tu verras pour qu'on donne la puissance. Il y aura cette chose-là, avec une pyramide. Il ne partait pas loin. Allez seulement à Matongé, là où seulement vous verrez Victoire, là où on prend les transports. C'est encerclé un grand centre franc-maçonnique. Et maintenant, pour te montrer qu'il y a des esprits qui sont là, on a pris les noms de tous les artistes qui avaient accepté cette histoire-là, on les a mis leurs noms là-bas. Donc, un grand centre de cette histoire-là. Je viens de vous révéler. Le jour où vous détruirez cette histoire-là, Matongé deviendra un quartier résidentiel. Il y a des artistes. Il y a des artistes qui sont là, Matongé, qui continuent la débauche. Il n'y a pas de mariage là-bas. Le voisin numéro 1, India numéro 1, Marie, il engrosse le voisin numéro 2. Le voisin numéro 2, il engrosse India numéro 3. Donc, ils tournent là, nés à India, grandis à India, pondis à India, miyazan au India. Tout un quartier qui est bloqué dans l'impédicité. Mais un jour, je te le promets, il y aura quelqu'un qui aura pour motivation politique, ou à Chantiné à Hôtel, la restauration des valeurs spirituelles. Ça viendra dans ces pays. Voici le monsieur qui a donné à tout le monde le salut satanique. Et regardez bien, il s'appelle le Baphomet. Regardez bien, le culte luciférien commence à prendre déjà place aux Etats-Unis pour remplacer le christianisme. Et d'ailleurs, pendant le confinement de la première vague, ils ont fait un statut qu'ils ont appelé Baphomet. Baphomet a trois caractéristiques. Le premier Baphomet, regarde, sur sa tête, il y a le soleil. En bas, il y a la lune. Deux, les doigts de Baphomet ont la forme d'Apocalypse 13 et 11. Salut, Manu Cornito. Mais regarde, sur la poitrine de Baphomet, il y a des seins. Mais regarde, sur la mâchoire de Baphomet, il y a la barbe. Donc, on nous a donné quatre éléments importants de la tendance que le monde va prendre. Le culte va adorer Lucifer. La créature va tolérer la bisexualité. Le pédérasme et la lesibianie. Le soleil et la ligne marquent le culte que nous appelons le culte des Lucifer. Ça veut tout simplement dire aux russes. Les dieux sont ? Mais maintenant, les églises de réveil disent, oh, mais parce que nous, nous, on ne fait pas les cultes des O et O et O et la Vatican. Parce que les églises cathodiques, vous m'étonnez. Mais l'héros Augustin, il fit un opérateur du diable. Celui qui a modifié les sabbats au samedi, c'est pour dire que les autres religions aussi continuent à faire l'adoration de la bête. Quand vous adorez le samedi du dimanche, vous avez le samedi. Le samedi, c'est le jour de l'adoration du grand soleil. Et les églises de réveil sont dedans. Et ils adorent le dimanche, l'église catholique adore la bête du samedi. Des cultes qu'ils propagent partout. Maintenant, toi, tu vas poser la question. Nous avons déjà l'Occident qui adore, parce que le catholicisme est très répandu en Europe. Il ne faut pas l'oublier, même en Afrique. Bon, comme l'Afrique, au travers des églises protestantes, les églises catholiques et les églises même de réveil. Et ils adorent la bête du dimanche. C'est-à-dire qu'on les a aussi pris dans l'adoration. Il a fait que tout le monde adore la bête. Il reste à quel continent ? L'Asie. L'Asie. Maintenant, comment est-ce qu'en Asie, là-bas, ils adorent la bête ? L'Asie adore la bête à travers les mantras, les mantras des Bouddha. Voilà. Et là-bas, ce n'est pas le jour. Et là-bas, on a pris la gesture. On a pris une position qu'on a demandé à tout arabe de le faire. Et cette position, vous la connaissez. C'est la position des bouts des Bouddhas. Voilà. Ça, c'est grave. On m'a dit qui m'a dit, écoute. Yango. Maintenant, ce qui m'étonne ici, mon cher, si tu vas là-bas, demande à tout le monde qui regarde les films de Bollywood. Bollywood, c'est l'industrie cinématographique asiatique. Et ils transmettent la magie à travers la télévision. À travers les séries télévisées. Il y a une reine là-bas qui remplace la féminité des mantras. Il s'appelle Shiva. Et vous allez entendre clairement, dans les séries télévisées bollywoodiennes, on vous dit Shiva. Et vous verrez aussi, il y a une femme qui a incarné plusieurs femmes derrière, mais qui jouent les mains comme ça. Il y a beaucoup de mains. Il y a des mains ici, il y a des mains ici, il y a des mains ici. Ça fait beaucoup de... C'est ça justement Shiva. Et ils adorent là-bas la bête, cette bête. Papa, tu connais Allah, quand on dit Allah, Allah, Allah. Les musulmans ne vous fâchez pas. Il faut seulement écouter. Si vous voulez contredire, contredisez la vidéo. Bacana, aucun problème avec vous. Moi, je suis en train de dire ce que j'ai... Pas ce qu'on m'a dit. Ce que j'ai découvert. Il y a des mains après. Il y a des mains, 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 il y a des mains. Il y a des mains, il y a des mains, il y a des mains. Il y a des mains, il y a des mains, boum. Il faut augmenter notre sécurité. Bien-aimé, d'ailleurs, le Seigneur, c'est à cause des choses que tu apprends matin, midi, soir, on insiste te bac. Mais quand quelqu'un dit que Bacana est sataniste, quel est ce satan qui va vouloir que moi je le dévoile ? À la manière que je le fais, là. Vous qui êtes des saints, mais dévoilez aussi satan. Mais vous ne dévoilez pas à satan. C'est le bac, Bacana, comment quelqu'un peut satan calling à Bacana ? Et Bacana a son dévoilé, alors que le diable avec eux, plusieurs les suivent parce qu'il est descendu avec la colère, il sait qu'il reste peu de temps. Mais moi, je les arrache maintenant les gens, même vous-même. Vous ne voyez pas qu'on est en train de vous mentir pour que vous ne prétiez pas attention à cette émission, afin que vous ne soyez pas sauvés. Je vais te montrer quelque chose de très important. C'est là où je vais terminer. Faire un signe de ces occultistes, de ces opérateurs du diable, ces médecins de la nuit de brousse. Le premier, c'est ça. La pyramide est renversée avec ce signe à l'intérieur. Le deuxième, c'est ça. Tout ça, c'est leur signe. Quand tu le vois, il y a un message à l'intérieur. Frère, Toleba Nengue, Voici comment les francs-maçons, quand ils se rencontrent entre eux, l'autorité politique mondiale se salue. Ils ont un geste qu'ils font pour dire à l'autre que notre industrie prospère. Je voulais terminer avec une mention, il y a un dollar. On va faire ça même prochainement. Il y a un check-end. Voici le check-end. Lorsqu'ils se rencontrent, Pour que tu reconnaisses les francs-maçons, C'est tout un culte. Ils font comme ça quand ils se rencontrent dans l'air culte. Les gens traînent. Quand ils finissent avec la main gauche, La main droite, ils prennent la main gauche. Les francs-maçons se saluent comme ça. Quand ils se saluent comme ça, Ils se disent, Notre industrie prospère. Oui, notre industrie prospère. En latin, Annoïe coptis. Annoïe coeptis. Notre industrie pro, prospère. Maintenant, nous allons prier pour ceux qui sont tombés dedans. Père Céleste, Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Je te loue, Je te glorifie. Merci Seigneur Jésus, Louange à toi Saint-Esprit, Le communicateur indispensable de la grâce. Tu as dit dans ta parole, Voix, Je te fais sortir du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie, Afin que tu leur ouvres les yeux. Voici, j'ai parlé de toi, J'ai révélé des choses. Père, Ouvre les yeux de ceux qui sont capables de voir. Parce que ta parole est dit, Vers le temps de la fête, Il y en aura de ceux-là. Ils auront les yeux, Mais ils ne verront pas. Fais qu'ils voient, Car la Bible dit, Quand il n'y a pas de révélation, Le peuple marchera sans frein. Montre-leur la voie d'Israël. Libère le peuple de ténèbres à la lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Pardonne le péché de l'ignorance. Que ceux qui sont en Occident, Qui adorent la bête, A travers les propos blasphématoires, Qui sortent de la bouche de l'agneau, Qui a la forme des dragons, Élohim libère le peuple. Libère ceux de l'Afrique, Qui adorent les diables le dimanche, Chaque matin, Croyant qu'ils vont au culte, Alors qu'ils ont été transférés pour adorer, Les dieux soleils. Libère ceux qui sont en Occident, Au travers de cette émission, Ceux qui adorent Père éternel et Dieu Bouddha. Au nom de Jésus, Je veux que Père, A travers cette émission, Que plusieurs soient sauvés, Afin qu'il y ait un seul peuple, Avec un seul berger. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, Nous avons ainsi prié. Amen. Vous qui avez passé ces très bons moments, Bien sûr, avec nous, Alors si vous avez besoin de contacter L'homme de Dieu, Le maître de tous, L'évangéliste Roger Baca, N'hésitez surtout pas, Sur le plus, 243, 90, 79, 76, 785, C'est un numéro, WhatsApp. Je le demande, Je n'ai pas honte, Pas pour moi, Mais pour la chaîne, Soit toi et moi, Nous avons besoin du laptop, Nous ne demandons pas à ceux qui ont beaucoup d'argent, Nous demandons à ceux qui savent, Que ce travail est l'œuvre du Seigneur, Qui nous aide. Nous avons besoin de machines I5, I7, I7, Veuillez nous aider, Tout le moyen que Dieu t'a donné, Je ne sais pas pourquoi tu les gardes. Lumière, micro, Micro, Moi je transpire, Je fais ma part, Mais toi, Qu'as-tu fait pour l'œuvre du royaume ? C'est vrai que tu es content, Ah, ce frère, Il fait un bon travail, Mais je ne t'ai pas demandé de l'eau, Je ne t'ai pas demandé d'Iji, Je ai demandé d'aider nous matériellement, Pour que ce travail prospère. Merci beaucoup, Alors nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, Merci à toute la grande équipe qui nous a accompagnés, Yoshi, J'ai Déon, Jordan, Pazzo également, Qui assurent la réalisation de cette émission. Alors, Faites le maximum de partages, Beaucoup plus de commentaires, Beaucoup plus de likes, Et cela nous fera énormément plaisir. Nous nous retrouvons très très prochainement, Mesdames et Messieurs, Surtout, N'oubliez pas, Allez vous abonner sur nos deux chaînes respectives, Évangélisse et Roger Bac, La télévision, Et Nouvelle Tendance Télévision. Nous nous retrouvons... Tu as oublié les gens, Quelques personnes. Tu as oublié quelques personnes. Merci beaucoup. Alors, On se retrouve prochainement, Portez-vous bien, Baba, à la prochaine. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501